bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis cette fois-ci accompagné de mon petit bibou d'amour on va vous montrer à quoi ressemble une journée avec un bébé de cinq mois ici il était à peu près 8 heures du matin et il venait de se réveiller et on file direction la salle de bain alors dans la salle de bain première chose c'est que je lui enlève la gigoteuse est toujours très content quand on le libère je commence toujours par le mouche bébé c'est vraiment le truc qui déteste le plus c'est pour ça que je le fais en premier on change la couche parce qu'elle est bien bien pleine ensuite je prends mes petits cotons lavables que j'ai acheté sur amazon je les mouille avec de l'eau et je lui suis les petits pieds les mains le visage et le cou en général il est propre parce qu'il a pris sa douche la veille mais c'est toujours mieux de le rafraîchir un petit peu après des bisous et des caresses je lui brosse les cheveux et je l'habille je prends des bisous et des caresses je lui brosse les cheveux et je l'habille je prépare généralement ses vêtements la veille pour pas perdre de temps le matin je lui donne ensuite la vitamine D depuis qu'il est né je les ai mises là pour pas oublier direction le salon où je le mets dans son petit parc pour jouer et pendant qu'il joue moi je file rejoindre ma meilleure amie ma sauveuse je me pose ensuite à côté de lui et c'est généralement le moment où j'appelle ma mère ma soeur au bout d'un moment il en a marre je le mets devant la fenêtre et ça il aime trop 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 alors je prépare son biberon les deux ailes je les prépare déjà la veille là il doit être à peu près 10 heures après un biberon et des petites chatouilles des petits jeux il s'endort généralement pour une petite demi heure comme prévu au bout de 30 minutes il est réveillé on fait des petites chatouilles encore une fois parce qu'il aime trop ça et je lui change sa petite couche parce qu'elle est de nouveau pleine et on file direction le bureau pour que je fasse un petit peu mes montages etc pendant que lui joue à côté ce jour là c'était la première petite panade on lui a fait des carottes et il a pas du tout du tout aimé mais il faut donner du temps au temps on rajoute toujours un petit peu d'huile d'olive pour pas qu'il soit constipé avec un petit biberon d'eau et après avoir mangé c'est l'heure du dodo il fait une petite sieste de deux heures et c'est généralement à ce moment là que j'en profite pour faire à manger et pour nettoyer quand il se réveille papa essaye de l'habiller je dis bien essaye parce qu'il se bat plus avec lui qu'autre chose parce qu'on va sortir et voilà il a eu un petit bonhomme une fois qu'on rentre je lui donne un biberon et on file direction le bain alors nous on pratique le bain libre depuis qu'il a trois mois en fait ça consiste à mettre un fonds d'eau un petit tapis et le laisser jouer et je vous assure il s'éclate et je laisse également s'épuiser parce que juste après on va aller faire dodo une fois sorti du bain je le masse je l'habille et je lui mets sa gigoteuse parce qu'il est presque 20h et c'est l'heure du dodo il dort généralement vers 20h mais ça lui arrive de dormir plus tard aussi faut pas vous mettre la pression avec un bébé les horaires c'est jamais fixe alors je lui mets sa petite veilleuse avec son petit doudou au bout de quelques minutes il s'endort mais des fois ça lui arrive qu'il a encore besoin d'être bercé et c'est normal la veilleuse est top parce qu'il y a des bruits blancs vous pouvez la régler avec le temps etc elle est vraiment top elle vient aussi d'amazon je prends ensuite mon babyphone et je sors discrètement de la chambre pour le laisser dormir jusqu'à ce qu'il se réveille à une heure du matin j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de liker bisous